Ma prière pour vous de Mel Tari dans son livre comme un souffle violent Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que l'œuvre du Saint-Esprit en nous révélera Jésus aux autres au travers de notre vie. Merci pour cette œuvre. Non seulement elle est puissante, mais aussi amour. Non seulement puissante et amour, mais encore bon ordre et équilibre intérieur. Seigneur Jésus, nous voyons dans notre vie que souvent, nous manquons de puissance et d'amour véritable. Nous te louons de ce que le Saint-Esprit peut nous donner cet amour. Par cet amour qui agit et est révélé parmi nous, tu te manifesteras au travers de nous. Ainsi, les autres verront ta puissance. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter d'une doctrine de la puissance et de l'amour. Nous voulons expérimenter ces réalités. Nous voulons qu'elles deviennent partie intégrante de notre vie. Seigneur Jésus, donne-nous de faire l'expérience d'un baptême dans le Saint-Esprit, par lequel nous sommes plongés dans la puissance et l'amour divin, et ainsi nous deviendrons des lumières. Tu pourras utiliser notre vie dans un canal de ta bénédiction pour atteindre ceux qui te cherchent. Seigneur, les jeunes de notre génération se sont tournés vers le sexe, la drogue, l'alcool, et vers bien d'autres séductions, parce qu'ils ne trouvent pas l'amour chez eux. Ils croient ainsi trouver l'amour dans le monde. Seigneur, aide-nous à leur témoigner le véritable amour de Dieu, le seul qui comble, non pas l'amour humain, Seigneur, car il est égoïste, mais le tient. C'est cet amour divin que nous voulons dans notre propre cœur, dans nos familles, nos communautés et nos églises. Que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre en nous, que sa puissance se déploie librement dans nos vies, et, comme le dit ta parole, que nous soyons enracinés dans un amour de plus en plus profond. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs dans la foi, quelles que soient leurs aspirations, d'ordre physique ou spirituel, veillent exaucer leurs prières. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, très simplement, à te laisser faire ton œuvre dans notre vie et à répondre à nos besoins. Merci de ce qu'avant de répondre à ces besoins, tu nous rencontres dans le tréfonds de notre être. Nous sommes prêts à te donner notre vie et à te laisser guider nos pas pour atteindre la plénitude de Christ et vivre dans la liberté de l'Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, et c'est en ton nom que nous formulons cette prière. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !